veux-tu faire l'intro parce que moi je me trouve tout le temps tu parles la première phrase parce que je me trouve tout le temps compte quand je dis bonjour je sais pas si t'as remarqué mais tous les bonjours dans les intros je les ai coupés je commence direct à bienvenue à Défaire le monde parce que je trouvais que j'étais trop laid bienvenue à Défaire le monde je m'appelle Emma Berthoud et moi je m'appelle Colin Boudria et aujourd'hui on reçoit le nutritionniste urbain oui Bernard Lavallée pour la question qui est on parle souvent de manger les riches mais comment on devrait les préparer à quelle sauce à quelle sauce, comment on devrait préparer les riches d'ailleurs je vais le dire tout de suite on fait référence à un livre pendant le podcast qui s'appelle manger les riches justement la lutte des classes passe par l'assiette qui est un livre de Nora Boisouni qui est une française on va mettre le lien vers le livre dans la description audio du podcast aussi mais il fallait qu'on le précise parce qu'on dit le livre dont tu nous as parlé on dit pas c'est quoi le livre très cool fille d'ailleurs qu'on recevra la prochaine fois elle-même directement oui parce que notre invitée aussi est particulièrement cool il est super engagé super il a plein de connaissances et c'est ça en plus d'être d'être calé en nutrition il est aussi oui il est très simple il a la justice sociale à coeur c'était pas mal la meilleure personne avec qui on pouvait parler de ces sujets-là on a parlé de plein de choses notamment j'ai pu poser une question que je me posais depuis longtemps qui était la question la plus ridiculement woke ever mais comment est-ce qu'on peut caricaturer les riches sans avoir l'air grossophobe parce que quand on pense à plein de vieilles caricatures soviétiques ou des trucs comme ça c'est tout le temps comme un riche propriétaire super gros qui se gave puis qui prend toutes les affaires aux autres on a exploré un peu comment on peut se moquer des riches sans être grossophobe quoi d'autre dont on a parlé ? ben on a vraiment mis Bernard mal à l'aise en parlant de cannibalisme c'était métaphorique mais il était vraiment mal à l'aise oui on est revenu deux trois fois là-dessus sur l'épisode puis à chaque fois il était pas super à l'aise mais il était pas au courant qu'on avait déjà fait un épisode au complet sur le cannibalisme et que c'était un de nos sujets et c'est une dépassion d'Emma on peut pas ne pas en parler parce que c'est une dépassion d'Emma il fallait qu'on en parle c'est drôle parce que toi tu parles tout le temps de véganisme et moi je parles tout le temps de l'équipe de rugby oui mais moi c'est l'héroïsme qui m'intéresse c'est pas forcément de croquer dans la cuisse de Max moi ce que j'aime c'est pas que les gens mangent des humains c'est qu'ils sont des héros en mangeant des humains exactement il y a une façon de bien faire chaque chose mais c'est un épisode que j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer et j'espère que les auditeurs vont avoir du plaisir à l'écouter avant de commencer moi j'aimerais dire bonjour à Sam allo Sam Sam c'est notre premier membre payant en fait notre premier membre à vie de Patreon il est devenu membre avant même qu'on ait le temps de poster des extras il était membre avant d'avoir les goodies quand on parle d'héroïsme moi c'est Sam qui me fait un texte Sam il y a les cannibalistes et Sam qui sont au même niveau ouais ouais non quel homme oui puis on le quelle femme ou quelle personne non-binaire j'ai aucune idée c'est vrai voyons-en voyons-en comment tu parles moi et si vous voulez être aussi cool que Sam vous pouvez vous aussi vous abonner à notre Patreon pour 3$ vous avez accès aux épisodes audio plus rapidement et pour 5$ vous avez accès aux épisodes vidéo plus rapidement on met des bonus aussi on a mis un bonus de l'épisode avec Dominique Tardif aussi où moi Emma et lui on parle de stand-up américain pendant comme une dizaine de minutes c'était un peu trop niché pour l'épisode normal mais c'était vraiment intéressant et vous avez accès à un groupe de discussion où vous pouvez soumettre des questions d'ailleurs dont vous voudriez qu'on parle à l'émission ouais et moi je ne fais pas partie du groupe parce que c'est le Patreon de Colin et je ne sais pas comment on fait ce truc ça va directement dans son compte en bas Sam je te jure que je vais virer avec ce que Patreon prend on fait 4,50 par mois fait que je te jure que je vais donner 2,25 à Emma prochain épisode Emma va te montrer un chèque de 2,25 comme preuve bon écoute tu sais on entend beaucoup dernièrement parler de il faut manger les riches est-ce que comment on devrait les manger c'est un peu ça c'est pour ça que je voulais qu'on nettoie spécifiquement parce que je veux qu'on sache comment on devrait manger les riches mais ça dépend de vos préférences alimentaires c'est quoi les épices que vous préférez les types de cuisson je pense qu'il y a des recettes aussi à regarder là-dedans fait que tu sais c'est difficile moi je pense qu'il y a plein de bonnes façons de manger les riches pas juste une honnêtement c'est exactement la réponse quand je t'ai invité c'est ça la réponse que je voulais quelque chose comme bien l'important c'est de les cuisiner soi-même puis de les manger avec des amis oui c'est ça donc je pense qu'une bonne table dans le plaisir avec des ingrédients qu'on aime je pense que c'est ça la recette mais il faut quand même aussi avoir un petit peu de végétaux oui il va falloir du verre oui c'est ça exactement parce que de la chair seulement je pense que c'est pas c'est pas très diversifié bien surtout si on reste dans les affaires très premier degré je suis pas certain que les milliardaires ça serait de la bonne viande non plus je pense pas non mais je pense qu'aucun humain serait de la bonne viande si vraiment tu veux rester dans le premier degré je ne vous conseille pas non mais si on se fie si on se fie aux viandes animales qu'on mange c'est tu sais on mange jamais des viandes très très vieilles puis la plupart des milliardaires ont un certain âge dans la société je pense pas c'est ça je pense pas que manger je pense pas que Bill Gates serait serait de la bonne viande à manger ok surtout on ne mange pas de carnivore on mange des herbivores seulement on mange aucun carnivore ah c'est vrai on n'en mange pas dans le sens que ça se peut il y a de la viande de chasse qui est des carnivores on peut manger de l'ours mettons oui c'est vrai mais c'est rare on s'entend je pensais que justement dans l'élevage on leur donnait des os broyés ah mon dieu ok on peut aller là mais je pense oui il peut y avoir d'autres ingrédients qui rentrent dans leur moulé mais de manière générale une vache c'est un herbivore un poulet c'est un herbivore donc tous les animaux qu'on mange mettons traditionnellement ça reste en très très grande majorité des herbivores puis c'est probablement parce que justement peut-être au niveau du goût des carnivores mais peut-être aussi au niveau de dans ta chaîne écologique genre chaîne alimentaire mais clairement que les carnivores accumulent plus aussi de déchets oui oui ou comme certains poissons avec des métaux lourds tu ne veux pas tu ne veux pas être quelqu'un trop loin dans la chambre tu ne veux pas puis anyway je ne comprends pas qu'on ne fait rien de parler de ça vraiment sérieusement je suis un peu triggered mais n'oubliez pas non plus que le cannibalisme c'est un des plus gros tabous qu'on a dans les cultures alimentaires c'est-à-dire que peu importe où tu vas sur la planète ou presque manger d'autres êtres humains ça ne se fait pas c'est un tabou extrême donc il y a des raisons certainement culturelles ou en fait il doit y avoir des raisons qu'on ne comprend pas nécessairement oui des raisons d'hygiène puis des affaires de maladie aussi qui remontent à super loin c'est certain bref je pense que c'est un peu plus métaphorique oui c'est tout le temps c'est tout le temps c'est tout le temps un peu métaphorique mais il y a un truc je voulais justement quand je parlais de viande de riche il y a plein de trucs qui viennent un peu en tête de est-ce qu'un foie gras de riche ça serait bon parce qu'ils se sont gavés ou des affaires comme ça puis ça m'amenait à un autre sujet qui est quand je regarde quand je regarde des caricatures socialistes ou des caricatures communistes sur les riches c'est tout le temps hyper grossophobe c'est tout le temps le gigantesque monsieur avec un monocle puis un chapeau melon qui a un chapeau de forme qui se gave pendant qu'il y a des gens pauvres qui n'ont pas accès puis je me demandais s'il y avait un moyen on peut-tu c'est ça y a-t-il un moyen de caricaturer les milliardaires sans que ce soit grossophobe oui mais c'est vraiment une bonne question mais c'est pertinent étonnamment c'est une question très pertinent non mais j'ai l'étonnamment c'est ça non non mais j'naisce mais c'est que donc on a des biais grossophobes depuis longtemps ça fait quand même au moins un siècle facile que c'est très ancré dans la culture nord-américaine d'avoir donc cette vision des personnes grosses comme en fait on a plusieurs biais par rapport aux personnes grosses notamment celui que elle s'accapare des ressources de façon injuste donc quelqu'un qui est gros ça veut dire que c'est quelqu'un qui mange trop quelqu'un qui mange trop il mange donc plus de bouffe que toi et donc il s'accapare plus de bouffe que toi donc c'est un peu là dans notre imaginaire collectif il est là et c'est une des raisons ou en fait c'est une des ouais des raisons inconscientes je pense de la grossophobie si tu parles tu me parles de caricatures socialistes mais pendant la deuxième guerre mondiale il y avait des publicités donc aux Etats-Unis ou en tout cas j'en ai vu surtout aux Etats-Unis mais probablement qu'au Canada c'était la même chose c'était des posters de propagande qui disaient donc parce qu'il faut savoir pendant la deuxième guerre mondiale qu'est-ce qui se passe si tu as moins de bouffe sur ton territoire parce que tu dois en envoyer en fait oui tout le monde est rationné exactement tu as des rations donc les agriculteurs il y en a moins parce qu'ils sont partis à la guerre et en plus il faut que tu les nourrisses à l'étranger donc un rationnement donc la nourriture est limitée et donc il y avait carrément des posters très grossophobes où on montrait des gens en gros ce que ça disait c'est ne gaspillez pas votre nourriture et ne mangez pas plus que votre part sinon vous êtes des amis de Hitler donc il y avait un niveau de shaming supplémentaire de t'étais t'étais un traître à la nation si t'avais un surpoir absolument absolument c'est exactement ça donc si tu veux nous aider à gagner la guerre il faut que tu manges seulement ce dont tu as besoin et que tu en laisses pour les autres pour que nos troupes soient capables de manger il y avait d'autres trucs avec l'alimentation genre il faut que tu utilises ton jardin pour produire ta propre bouffe mais ce que je peux dire c'est que les personnages qui étaient dessinés pour véhiculer cette image c'était des personnes grosses aussi mais c'est parce que dans notre bien conscient la personne grosse c'est la personne qui mange trop qui n'a pas de contrôle et qui nous vole notre bouffe ça c'est super intéressant parce que j'ai l'impression que notre grossophobie a un peu switché de classe sociale dans les dernières années tu sais là je parlais de trucs c'était les riches qui étaient gros puis là quand je regardais un peu c'était qui les plus gros les plus riches les plus milliardaires en ce moment c'est des gens relativement minces et j'ai l'impression que dernièrement notre grossophobie va plus faire les personnes pauvres de ah ils ne prennent pas soin d'elles ou il y a peut-être aussi un peu la notion de BS de ils vivent au crochet de la société puis ils profitent de nous c'est ça dernièrement c'est pas les riches qu'on voit comme les personnes grosses c'est vraiment plus les personnes dans le besoin absolument puis on voit la minceur est associée à la richesse est associée au succès à la beauté puis on le voit très bien tu sais moi je suis un très grand fan d'émissions de télé-réalité surtout les télé-réalités de genre femmes riches de Hollywood tu veux du drama tu veux de l'action j'adore mais c'est toutes des femmes très minces et très préoccupées par leur poids parce qu'il y a un certain statut social qui vient avec la minceur donc être riche oui mais quand tu es dans un groupe de plein de femmes qui ont la même richesse que toi avoir la minceur t'amène un statut social aussi qui est très important puis tu as tout à fait raison je pense qu'aujourd'hui la grossophobie où en fait on associe plutôt la minceur justement à la richesse puis au succès donc ça serait plus le même genre de caractère oui oui c'est ça oui absolument puis je pense puis juste pour faire un petit peu du pouce sur ce que tu as dit effectivement je pense qu'aujourd'hui on voit on a tellement de on a tellement de biais ou de de préjugés par rapport aux personnes grosses et ou aux personnes pauvres qu'effectivement aujourd'hui je pense qu'on les voit comme étant des personnes qui prennent des ressources qui ne leur sont pas qui ne méritent pas finalement donc qui prennent des ressources sont paresseux ils n'ont pas travaillé pour exactement mais finalement je me demande est-ce que c'est juste une façon de continuer à être grossophobe tu comprends parce que finalement on trouve toujours l'argument peu importe selon la société tu vas toujours trouver l'argument pour être capable de critiquer la personne grosse fait que je me demande si ce n'est pas juste comme une excuse évidemment c'est inconscient on le fait vraiment sans s'en rendre compte mais ce n'est pas quasiment une excuse pour juste on va rationaliser pourquoi on est grossophobe peu importe le contexte oui mais dites-moi si je me trompe mais moi ce que j'ai entendu c'est que les multinationales d'alimentation ils visent justement les quartiers pauvres et les classes ouvrières ils sont effectivement plus gros parce que c'est plus accessible la nourriture transformée il y a genre dix fois plus de McDonald's dans les quartiers anglais pauvres que dans les dans les quartiers riches c'est ça que j'ai entendu peut-être que je me trompe je pense que ça va avec un des sujets que tu voulais amener justement le fait que certains types d'alimentation c'est un privilège c'est pas tout le monde qui a accès au même type d'alimentation en fait c'est très difficile souvent c'est très difficile de toute façon de départager tout ça parce qu'il y a tellement de facteurs donc justement ma vie versus la vie d'une femme riche à Hollywood versus la vie de quelqu'un qui vit sous le seuil de la pauvreté on vit trois vies très différentes mais on a des centaines de choses différentes dans nos vies oui l'alimentation c'est la chose auquel notre cerveau va tout aller en premier comme si c'était la chose qui changeait tout mais non on a des centaines de raisons différentes qui affectent notre vie et donc ça peut avoir une influence oui sur notre poids mais sur notre santé sur notre longévité sur plein de facteurs différents donc il faut faire attention quand même de tout de suite associer puis dire les pauvres sont plus gros puis c'est parce qu'ils ne mangent pas bien ou parce qu'il y a vraiment plein de facteurs mais le sujet dont je voulais parler c'est vraiment celui de l'alimentation à deux vitesses c'est-à-dire qu'on le voit de plus en plus il y a comme deux systèmes alimentaires parallèles qui sont en train de se développer puis je te dirais que depuis la pandémie c'est encore plus flagrant qu'avant c'est-à-dire que un t'as le système alimentaire pour les riches donc ceux qui sont capables de se payer les aliments biologiques locaux peu transformés peut-être qui vont être cuisinés par quelqu'un d'autre mais qui restent frais quand même des aliments frais qui peuvent respecter finalement toutes les injonctions qu'on reçoit dans notre société pour être une bonne personne donc que ça soit écologique ou de santé ou c'est ça il y a plusieurs niveaux mais oui absolument je ne te dis pas que ces injonctions-là sont nécessairement mauvaises mettons si on pense à payer suffisamment les agriculteurs on va dire mais oui je comprends c'est très bien de vouloir payer plus les agriculteurs puis c'est fou de se dire que les gens qui nous nourrissent sont plusieurs à souffrir d'insécurité alimentaire à eux-mêmes ne pas être capables de s'alimenter donc je le comprends mais si tu n'as pas les moyens tu n'es pas capable de te payer cette nourriture-là pour être capable de payer la personne qui la produit à sa juste valeur d'un côté tu as les gens qui sont capables de se payer ça avec toutes les couches de vernis sociaux de je respecte toutes les valeurs et tout ce que la société me demande et de l'autre tu as ceux qui ne sont pas capables de se le payer et qui donc doivent se rabattre sur une nourriture qui ne coûte pas cher qui correspond à leurs moyens mais qui souvent va être ultra transformée donc qui va être moins intéressante d'un point de vue nutritionnel qui va contenir différents additifs qui va avoir subi des transformations dont on ne connait pas nécessairement tout le temps les effets sur la santé et aussi qui va être produite souvent en détruisant l'environnement en sous-payant des gens en provenant du travail de gens qui sont soumis à l'esclavage ou presque mais que tu n'as pas le choix parce que c'est la seule chose que tu es capable de te payer et ça c'est très 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 dangereux parce que là on s'en va vraiment vers de deux côtés et en fait les riches vont être gagnants là-dedans mais tout ce reste tout ce reste là et c'est beaucoup beaucoup de monde oui c'est une grosse partie de la population non seulement ça affecte notre santé mais ça affecte la santé de tout le monde ça affecte la santé nette ça affecte des tonnes de choses mais on n'a comme pas le choix de se rabattre sur cette alternative-là et donc c'est très problématique puis j'ai lu un livre il y a quelques années qui était le genre d'un économiste c'est genre un économiste puis un spécialiste de l'insécurité alimentaire ça s'appelle How the World The History of the World and Seven Cheap Things c'est l'histoire du monde en sept choses cheap c'est pas ça la traduction française qu'ils avons choisie mais je m'en souviens plus peu importe et grosso modo c'est comme l'histoire du capitalisme puis ce qu'ils racontaient c'est que pour que le capitalisme soit capable de s'implanter puis être capable de toujours engranger davantage de profit il a fallu que certaines choses deviennent cheap ça veut dire qu'on considère que certaines choses n'ont pas de valeur parmi celles-là il y a la bouffe il y a l'environnement il y a le travail des femmes ou le care work aussi donc s'occuper des enfants par exemple donc différents trucs dans notre société qu'il a fallu qu'on accepte qu'on dévalorise ça vaut rien ça vaut rien il y a zéro dollar associé à ça donc si on accepte que ça ça vaut rien alors on peut faire de l'argent avec le reste donc en extractant les ressources en exploitant les gens et donc en créant donc la nourriture à faible coût parce qu'on exploite des gens on est capable de nourrir une force manuelle qui est capable de travailler que l'estomac remplit donc qui est capable de travailler puis de nous créer c'est du fuel c'est du fuel à travailleurs 100% donc c'est exactement ça donc c'est de la nourriture pour remplir des estomacs pour avoir des gens qui vont travailler qui vont générer des profits pour toi par après donc les riches ont quand même une motivation à ce que la nourriture ne coûte pas trop cher parce que sinon leurs travailleurs ne seront pas capables de répondre à la demande ça bien sûr c'est tant qu'on n'est pas remplacé par des robots qui vont jamais aller en grève qui n'ont pas besoin de nourriture qui n'ont pas de droit du travail puis qui n'ont pas besoin de nourriture exactement mais donc tant que tu as besoin de travailleurs tu as besoin de t'assurer qu'ils aient de la bouffe qui ne coûte pas trop cher parce que sinon ils vont se révolter tu as besoin qu'ils travaillent pour toi je ne sais plus où est-ce que j'allais là-dedans mais bref oui mais c'était pour la nutrition à deux vitesses exactement puis il y a quelque chose je veux faire du pouce là-dessus un peu il y a un truc que ma copine m'a envoyé que je trouvais super intéressant de fourchette scientifique tu vois c'est qui ? non attends science fourchette science fourchette oui 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 où la personne a fait des parallèles entre différentes diètes et le prix le prix d'une épicerie hebdomadaire pour le faire puis c'était super intéressant parce qu'il y a beaucoup des diètes qui sont à la mode que certaines personnes font qui sont vraiment chères mais oui c'est ça j'ai les chiffres comme l'estimation qu'une épicerie pour une semaine hebdomadaire normale pour une personne avec une diète normale c'est 300$ être paléo ça revenait à 382$ faire du jeûne intermittent ça je comprends pas parce que t'es supposé moins manger mais ça coûtait 417$ je comprends pas fait que même moins manger ça te revient cher puis c'est t'as gêne c'est 418$ fait que c'est ça il y a plein de trucs qui restent des privilèges de s'en retenue oui mais moi il y a un truc avec ça c'est qu'on dit toujours que les végétariens c'est pas tout le monde qui a les moyens de faire ça alors que moi ça me semble être tellement moins cher d'être végétarien moi aussi je comprends pas d'où ça vient on dit toujours que c'est plus cher alors que pas du tout ça dépend de la façon de le faire je pense mais c'est ça un on sait très bien que toutes les alternatives ultra transformées végétariennes oui coûte très cher donc si tu t'alimentes oui du beyond meat c'est sûr mais si tu t'achètes du tofu tu rentres dans ton argent vraiment vite même si tu manges des bins mais ok mais oui vous avez tout à fait raison mais justement je vais amener une couche de réflexion là-dessus faut que tu saches cuisiner ces aliments-là faut que tu connaisses des recettes faut que tu aies une littératie pour être capable de comprendre faut que tu les aimes ces aliments-là parce que là vous adoptez puis je l'ai fait aussi mais là ce que vous adoptez c'est une approche rationnelle c'est-à-dire on va regarder le cou puis on va dire manger des bins ça coûte moins cher qu'à manger de la viande donc tu devrais manger des bins oui mais moi si j'aime pas ça manger des bins suis-tu obligé de les manger ben oui oui t'es obligé parce que t'es pauvre fait que tu devrais économiser et ça c'est ben je sais que c'est pas ça mais c'est une logique qu'on utilise beaucoup dans le discours populaire de si tu es pauvre alors tu devrais choisir uniquement les aliments les moins chers t'as pas le droit au plaisir t'as pas le droit de respecter tes préférences tout ce qui devrait tu devrais mieux gérer ton budget point final donc c'est une injustice supplémentaire c'est un super bon point mais aussi souvent on aime pas les bins parce qu'on sait pas les cuisiner dans le sens où moi honnêtement j'ai commencé à bien manger puis je pense que j'ai appris à cuisiner quand je suis devenu végétarien parce que je faisais plus les trucs que mes parents faisaient il a fallu que j'apprenne des nouvelles recettes il a fallu que je développe mes propres goûts puis je cuisine bien plus depuis que je suis végétarien parce qu'il faut que je me débrouille tout seul ouais mais moi j'ai vraiment de la misère à croire que manger de la viande c'est pas cher pour moi c'est vraiment la chose la plus chère en fait ouais ouais non mais de manière tu as tout à fait raison de manière générale dans ton panier d'épicerie tu as tout à fait raison c'est vraiment la chose la plus chère mais c'est ça encore une fois il y a comme ok je vais vous donner un autre exemple l'année dernière il y avait une c'était TVA qui faisait un reportage sur le fait que les gens mangent de moins en moins de viande parce que ça coûte trop cher puis ils m'avaient invité pour commenter la nouvelle puis dire tu dois être content parce que moi j'ai écrit des livres sur l'environnement sur l'importance de manger moins de viande puis tout ça c'est vraiment une bonne nouvelle les gens mangent moins de viande puis j'étais comme mais c'est pas comme ça que je voulais que ça se passe c'est ça c'est pas demain puis j'étais comme mais attention il y a un contexte c'est comme oui si tu prends la décision de consommer moins de viande parce que tu veux respecter des valeurs ou tu veux respecter tes coûts puis il y a du empowerment c'est un choix que tu as fait absolument c'est super mais là on parle de gens qui n'ont plus les moyens de se payer et ça c'est une forme d'injustice puis il faut la décrier cette injustice-là parce que ça n'a aucun sens donc pour moi c'est juste important surtout parce que là on est là pour parler de manger les riches puis pour parler d'injustice alimentaire de se rappeler que oui il y a des injonctions puis on peut penser de façon rationnelle à l'alimentation mais l'acte alimentaire n'est pas que rationnel donc on ne peut pas s'attendre et c'est injuste de demander aux gens de dire parce que tu es pauvre alors tu devras seulement regarder ton montant de ta facture et c'est la seule façon que tu vas respecter c'est une chose que mettons quelqu'un qui dirait ils boivent full de coke mettons mais ça n'a pas d'allure tu sais du coke c'est pas bon c'est le plaisir que tu es capable de te permettre de boire ta boisson gazeuse comme pourquoi tu n'aurais pas le droit de la boire c'est injuste comme toi tu n'as pas le droit mais moi j'ai le droit parce que j'ai l'argent puis j'ai le droit de dépenser plus fait que bref mais oui vous avez raison manger végé tu vas économiser vous avez 100% raison mais après ça il y a un contexte il y a un contexte il y a beaucoup d'injonctions qu'on va mettre sur les épaules des personnes plus défavorisées c'est à dire ça me mène à un autre sujet qui pour moi est vraiment très important à mon coeur c'est celui des conseils alimentaires qui sont véhiculés par la société mais je vais vous dire même par des professionnels de l'alimentation comme moi des nutritionnistes dans le discours public sur comment économiser et donc tu sais dans ma carrière je me suis fait demander combien de fois de faire des chroniques sur donne-nous 10 trucs pour économiser à l'épicerie puis que ça te coûte moins cher de cuisiner de manger tout ça je l'ai fait plein de fois puis tous les trucs vous les connaissez tous déjà je suis sûr c'est comme cuisiner plus souvent manger moins de viande aller moins souvent au restaurant regarder les rabais ou maintenant les applications on les connait tous ces conseils-là planifier pour pas gaspiller puis pour pas jeter la moitié de votre épicerie comme ça c'est comme oui mais ça a une limite ces conseils-là parce que encore une fois dans un contexte où l'insécurité alimentaire est en augmentation où les salaires ne suivent pas puis l'inflation des aliments est en train d'augmenter il y a une limite de un et de deux c'est que les gens qui souffrent d'insécurité alimentaire ils connaissent déjà tous ces trucs-là mais comme à 100% ils les appliquent tous et malgré ça ils ne sont pas capables ben non puis ça je vous dis ça puis c'est sans vous parler en plus des conseils qui sont complètement déconnectés pour moi justement dire à quelqu'un va moins souvent au restaurant juste une fois au toqué par mois tu vas vraiment économiser oui oui c'est ça ils ont pas du tout les mêmes seuils de c'est quoi de la dépense puis je niaise avec le toqué mais c'est ça c'est comme oui mais le restaurant il existe déjà pas ou tu sais si le restaurant c'est peut-être justement une fois par année ils vont au McDo pour la fête de quelqu'un puis c'est la grosse affaire il y a ça aussi dans le livre dont tu nous parlais de Nora de manger les riches il y a un truc qui a l'amené qui était intéressant aussi pour beaucoup de personnes dans le besoin qui ont des enfants à un moment donné tu veux gâter tes enfants puis les voyages c'est pas une option tu vas pas aller à Disney World des fois c'est à travers la nourriture c'est le moyen le plus économique de gâter tes enfants à travers la nourriture puis ça ils vont pas se priver de ça c'est un truc essentiel gâter tes enfants dans une certaine mesure on s'entend oui c'est essentiel puis c'est ça que je trouve important parce que j'ai l'impression que souvent on perçoit tu sais je vous dis depuis tantôt manger c'est pas juste un acte rationnel mais pour moi il y a comme deux façons que je le vois soit je pourrais dire le plaisir c'est essentiel dans notre vie on en a besoin même d'un point de vue de santé mentale on a besoin de plaisir donc pour moi c'est rationnel de faire des choix qui vont augmenter ton plaisir mais dans notre société on a l'impression qu'on le voit comme mais non le plaisir c'est pas rationnel c'est juste comme pour le plaisir il y a aucun bénéfice qui est apporté c'est pas vrai il y a des bénéfices qui sont apportés avec ça ou sinon comme je l'explique plus souvent c'est ok on n'est pas juste rationnel on a besoin du plaisir peu importe la façon dont on le voit il faut que ça rentre dans l'équation il faut que ça soit considéré donc on ne peut pas juger les choix de quelqu'un puis dire cette personne-là est donc même niaiseuse elle fait des choix vraiment comme pas cohérents non elle fait des choix cohérents avec sa vie tu connais pas sa vie donc on peut pas juger leurs choix alimentaires du tout parce qu'on n'est pas dans leur soulier puis on ne sait pas à quoi ça ressemble puis cet exemple-là dans le livre je l'avais trouvé très intéressant puis elle disait même quand tu dis non tout le temps donc à tes enfants parce qu'ils te demandent plein d'affaires puis t'es jamais qu'elle doit dire oui tu dis non 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 t'as le goût de dire oui à un moment donné parce qu'à chaque fois que tu dis non ça te laisse un peu de coeur donc je trouvais que c'était fort mais attends mais moi je voulais dire que tantôt quand je parlais de McDonald's je voulais pas sous-entendre que c'était pas bien et que c'était affreux c'est vrai que de temps en temps et moi aussi quand j'étais petite ça me semblait incroyablement bien d'aller au McDo mais en fait tu vois de plus en plus mon discours est toujours dans le gris il n'y a rien de noir ou blanc puis de plus en plus je reste dans le gris complet parce que comment je peux t'expliquer donc un il y a une injustice il y a une injustice au fait que des gens soient dans un environnement alimentaire qui soit défavorable ça veut dire que tu as tout à fait raison que mettons il y a des quartiers où il y a une plus grande concentration de fast food par exemple ou qu'il n'y a pas de supermarché donc ils ne peuvent même pas aller s'acheter des aliments qui sont frais parce que soit ça coûte trop cher soit il n'y en a pas à distance de marche où tu as trois McDo dans la distance où tu vas avoir une épicerie ou tu as trop d'eau de commerce donc tu n'es pas capable de te procurer ces aliments-là ou tu peux penser mettons à la personne âgée qui vit mettons en appart qui n'a pas de voiture puis qu'il faut qu'elle ramène son épicerie à pied on va dire il y a une limite à ce qu'elle est capable de ramener aussi donc il y a plein de barrières à la saine alimentation ça c'est de l'injustice dans notre système alimentaire c'est-à-dire qu'ils n'ont pas donc des gens qui pourraient faire des choix meilleurs pour leur santé plus nutritifs peu importe comment tu veux le voir mais qui n'ont juste pas accès à ces aliments-là et là tu as une forme d'injustice et donc oui je veux dire on s'entend manger du McDo c'est sûr que c'est moins nutritif que de cuisiner tes repas ça ne change pas mais de l'autre côté c'est là que quand je parle du plaisir c'est justement c'est qu'il y a aussi des aliments qui sont là pour le plaisir dans notre vie puis on a le droit d'avoir ce plaisir-là ou juste pour enlever ta charge mentale il y a des fois que c'est vrai aller au McDo c'est peut-être le choix le plus rationnel que tu peux faire parce que t'es écoeuré c'est comme je n'ai plus d'énergie je capote ma vie en ce moment au moins j'ai un choix facile que je peux faire puis c'est correct d'y avoir accès aussi mais ça ne change pas la valeur nutritionnelle mais c'est juste que ce n'est pas juste ça manger c'est aussi la santé mentale c'est aussi plein d'autres facteurs dans notre vie c'est un peu ça c'est pour ça des conseils de riches déconnectés par rapport à puis il y a un truc que tu m'avais écrit quand on se parlait avant l'épisode de justement le CEO de Kellogg qui avait suggéré que les Américains soupent des céréales parce que c'est plus c'est plus accessible puis l'inflation est rendue trop haute ce qui est fou c'est que mon premier réflexe moi je n'avais pas acheté de céréales pendant certaines années puis dernièrement j'ai recommencé puis c'est pas pas cher les céréales première affaire c'est vraiment cher puis j'ai l'impression que le coût-calorie d'acheter des céréales pour un repas c'est sûrement pas l'affaire la plus rentable du tout je pense même pas que son choix est déconnecté mais je pense même pas que son choix tient la route si on le décortiquait pour vrai c'est une tellement bonne idée j'aurais dû faire ça mais là je regrette de ne pas avoir créé ce contenu-là puis d'être allé calculer combien ça coûtait pour manger un repas de céréales parce que moi honnêtement je vais manger si c'est mon seul souper si c'est ça l'entièreté de mon souper je vais manger la moitié de la boîte ça va me revenir cher ça va pas être si peu cher en tout cas oui je comprends honnêtement je serais très curieux d'aller le calculer parce que effectivement de façon je vais vous dire traditionnelle je sais pas si c'est le bon terme mais c'est vrai que des aliments comme ça genre un bol de céréales ça peut constituer un repas dans le sens où pour des gens ça se peut que des fois justement t'es fatigué t'as plus d'énergie ou ça se peut que parce que t'as pas assez d'argent t'es comme fais le bol de céréales avec du lait puis au moins je sais que mon enfant il a mangé puis il y a quelque chose dans le ventre Kraft Dinner c'est un autre très bon exemple donc donc je ne juge pas le fait que des gens utilisent ça comme solution de repas de différentes façons là où c'est problématique c'est évidemment que t'as le CEO de la grosse compagnie qui clairement ne mange pas des céréales comme repas et clairement que des céréales ça reste des aliments qui sont ultra transformés qui on s'entend tu peux pas manger un seul aliment c'est ça il y a rien d'autre donc ça manque énormément de diversité j'ai lu sa citation il disait des céréales avec des fruits il disait de rajouter des fruits mais là la facture elle augmente aussi c'est ça non mais exactement donc sauf que ce qui est intéressant c'est que ça a quand même créé une espèce de petite controverse pourquoi ? parce que son conseil était bien trop déconnecté de la réalité sauf que déconnecté et biaisé c'est sûr t'es sûr que les gens achètent leur produit c'est sûr non mais t'as tout à fait raison mais ça de toute façon l'industrie nous envoie plein de messages continuellement qui sont complètement biaisés puis il y a bien du monde qui tombe dans le panneau parce que c'est assez proche c'est pas c'est assez connecté à notre réalité pour que tu t'en rendes pas compte puis que tu le critiques pas dans ce cas-ci c'est parce que son conseil versus la réalité c'est complètement déconnecté les gens se font what the hell voir que tu recommandes ça sauf que dans le même ordre d'idée depuis la pandémie donc faut se rappeler depuis la pandémie on a une augmentation de l'insécurité alimentaire une augmentation au Québec partout dans le monde mais au Québec en particulier on a une augmentation de la fréquentation des banques alimentaires donc de plus en plus de gens qui n'ont pas assez d'argent pour manger et donc les médias ont commencé à véhiculer plein de messages plein d'articles sur comment économiser à l'épicerie ce sont les contenus les plus populaires présentement pour une raison claire c'est que les gens en ont besoin sauf que le problème avec ces messages-là c'est un j'en ai parlé tantôt mais grosso modo que les personnes qui vivent de l'insécurité les connaissent tous déjà ces trucs-là mais en plus de ça c'est que ça normalise certains comportements ça veut dire que si je te dis si je te dis mettons justement manger végé c'est tu vas économiser que tu l'entends continuellement continuellement tu vas te mettre à rentrer dans ta tête comme peut-être qu'il faudrait que je mange végé parce que c'est ça que les gens font puis que ça va me coûter moins cher donc tu te mets à normaliser le fait que la viande soit pas accessible mettons là c'est problématique parce que le problème que ça soit pas accessible c'est pas de ta faute donc là on met la responsabilité sur toi fait que là on normalise ton comportement mais après ça c'est quoi où ça s'arrête ce comportement-là c'est-à-dire que là on commence par manger végé regarder les rabais va les applications où est-ce que c'est des aliments qui sont presque périmés puis tu vas chercher à l'épicerie exactement va à la banque alimentaire saute un repas mange des céréales à la place va faire ton épicerie chez Dolorama à la place de le faire dans les grandes surfaces tous les conseils que je viens de te donner il y a plein d'articles de journaux mainstream des trucs de Dolorama j'en ai vus avec ces trucs-là dis de sauter un repas oui je m'en triste ben oui commettons que de dire je trouvais ça intéressant l'affaire de sans ces fourchettes dont tu parlais du jeûne parce que c'était comme ben faites le jeûne intermittent vous sautez un repas ça va vous créer moins cher là je serais curieux d'aller voir comment elle a calculé ça mais donc on est en train de normaliser les comportements de privation chez les consommateurs donc c'est comme de dire comme si c'était une solution c'est ça la solution c'est ça c'est toi qui dois te contrôler c'est toi qui dois serrer la ceinture plutôt que le système qui doit changer et rendre les aliments plus accessibles et c'est ça la vraie problématique donc en ce moment on est en train de normaliser ces comportements-là et qui vont devenir de plus en plus extrêmes parce que où ça s'arrête éventuellement c'est ça c'est manger une fois par jour ou nourrir tes enfants en premier ben oui absolument parce que exactement ça va être juste comme ah non on va plus au restaurant parce que ça se fait pas d'aller manger au restaurant on va les laisser à l'un un après l'autre donc c'est très important de rester critique par rapport à ces messages-là puis clairement que les gens qui les véhiculent pensent bien faire et ça reste des outils qui peuvent être intéressants je pense pas qu'il y ait comme en arrière à part peut-être le CEO de Kellogg mais en arrière je pense pas qu'il y ait comme une mauvaise intention une intention qui se dit genre ah je veux changer leur comportement pour mes faims non je pense pas mais ça contribue à cette normalisation-là de comportement alimentaire de restriction comme si c'était la faute comme si c'était de ta faute si t'étais pas capable de manger à ta faim ça c'est très problématique puis on peut-tu tu sais là tu parlais de comment comment l'inflation a touché tout le monde comment l'insécurité alimentaire est rendue pire depuis la pandémie on peut-tu en parler de c'est quoi justement c'est quoi un peu les causes c'est quoi qu'il y a derrière ça c'est tu sais je je sais pas un peu j'essaye de voir moi c'est fou parce que moi un peu il y a peut-être un an ou deux j'avais fait je sais plus trop c'était quoi un sketch ou un post par rapport à des épiciers puis il y a plein de monde qui était vraiment choqué de non non les épiceries ont vraiment de la misère puis je parlais je parlais de grosse surface puis le réflexe des gens c'est non non ils ont vraiment de la misère en ce moment mais après ça tu regardes les profits ils ont pas du tout de misère ils ont des profits records depuis la pandémie mais je sais pas on a comme une mentalité de il y a personne qui est responsable dans la chaîne on dirait que c'est ça à la limite les consommateurs après mais on dirait qu'il y a personne qui est responsable nulle part c'est ça c'est qui qui s'en met plein les poches en fait parce que c'est clairement pas les producteurs mais c'est où dans la chaîne il y a personne qui s'en met plein les poches c'est pas leur faute t'as pas compris ça tout le monde est gentil non mais je peux même pas répondre vraiment à cette question-là parce que je suis pas assez calé en économie pour être capable d'aller décortiquer tout ça mais j'ai observé les mêmes choses que toi c'est-à-dire que tout le monde se pointe du doigt donc en fait c'est pas vrai il y a des causes qui sont mises de l'avant qu'on peut se demander où est la vérité là-dedans ou pas c'est-à-dire la COVID a clairement détruit certaines chaînes d'approvisionnement ça a certainement causé beaucoup de problèmes ça c'est vrai est-ce qu'on en subit encore les conséquences probablement les changements climatiques donc oui c'est vrai à cause des changements climatiques il y a de plus en plus de difficultés à produire de la nourriture un peu partout sur la planète pour différentes raisons donc à cause de ça on a des problèmes d'approvisionnement le coût des aliments augmente la guerre en Ukraine parce que c'est un pays qui est un très gros producteur de blé donc plus de difficultés à s'approvisionner donc ça oui t'as des contextes socio-économiques qui peuvent contribuer à ça mais j'ai pas la réponse mais clairement qu'il y a du monde aussi qui en profite le gridflation d'utiliser l'inflation comme excuse pour booster tes prix puis après c'était comme non mais c'est pas de ma faute on n'est pas mal intentionné c'est l'inflation qui nous force à le faire absolument et là t'as tout à fait raison que tout le monde se pointe du doigt c'est-à-dire que les distributeurs donc les grandes chaînes de supermarchés disent non 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 c'est pas de notre faute c'est les fabricants qui coûtent trop cher qui nous chargent trop cher les fabricants qui disent c'est les producteurs que le coût de la matière première a augmenté les producteurs c'est le coût du pétrole augmenté pour bien manger elle retombe sur qui elle retombe sur nous parce que ah ben finalement c'est pas de la faute à eux fait que moi il faut juste que je m'adapte j'ai pas le choix il faut juste que j'apprenne à acheter les bonnes affaires pour que j'apprenne à économiser parce que là j'ai comme j'ai pas le choix fait que ça puis je le vois puis tu sais en même temps je te dis ça puis de l'autre côté j'ai de la difficulté à pas de la difficulté à y croire mais tu sais il y a certaines stratégies qui sont employées par l'industrie pour justement économiser une de ces stratégies-là dont on a beaucoup parlé dans les derniers temps c'est la rédiflation donc tu sais de changer le format des aliments en le vendant au même prix mais de changer juste assez peu pour que tu t'en rendes pas compte tu sais à l'oeil c'est 100% légal de faire ça là on en parle plus parce que justement tout le monde est comme un peu stressé par rapport à l'argent mais pour moi c'est comme oui c'est légal mais est-ce que c'est moral de faire ça je pense pas des fois c'est sneaky il y a des affaires qui sont un peu évidents de le pot diminue de grosseur tu peux le voir mais des fois c'est comme le trou en dessous du pot qui est plus haut c'est vraiment c'est ça c'est vraiment 100% non mais le but c'est que ça paraisse pas parce que si ça paraissait je veux dire le consommateur va s'en rendre compte oui c'est ça le problème c'est que c'est ça si ils augmentent le prix le consommateur va changer puis va aller ailleurs c'est sûr donc on comprend pourquoi ils le font mais comme c'est fait de manière cachée personnellement je trouve pas ça moral de le faire puis en ce moment c'est 100% légal il y a aucune réglementation là-dessus donc tu sais dans aucun pays c'est ça que je suis curieux je sais pas parce que des fois des fois justement les français pour des trucs pour des trucs de pesticides il y a des trucs alimentaires pour lesquels on est en avance mais pas pour la rédiflation je pense mais c'est plutôt pour les pesticides je peux dire que pour le Canada j'avais regardé un peu puis c'est qu'il n'existe même pas de statistiques sur la rédiflation on sait que ça existe mais le prix des aliments n'est pas vraiment mesuré à travers les années donc on n'a même pas de statistiques mettons des 50 dernières années pour savoir qu'est-ce qui a augmenté ou pas on le sait pas ah pour vrai je pensais qu'ils faisaient le panier l'inflation non très peu dans le sens que oui peut-être pour certaines denrées mais ils vont pas regarder les marques ils vont pas regarder les différents produits donc on le sait pas vraiment puis justement on peut pas mesurer ce phénomène-là en tout cas pour le moment mais ils pourraient investir de l'argent pour être capables de bien le mesurer ils pourraient aussi légiférer oui parce qu'ils pourront pas le légiférer tant qu'ils n'auront pas des données exactement voilà donc c'est la réponse facile aussi la réponse on sait pas il y a pas de données on peut pas rien faire mais en même temps c'est sûr que Kraft ils en ont des données mais on y aura pas accès mais eux ils savent c'est quoi le milliliter de leur panier de notes il y a 15 ans mais c'est sûr qu'ils savent il y a 100 ans comme ils savent depuis toujours c'est sûr à 100% donc est-ce que donc on peut se poser la question c'est clairement fait c'est clairement volontaire ce changement-là donc clairement que c'est pour faire plus d'argent ou pour augmenter leur profit donc on peut se poser la question est-ce qu'ils sont vraiment genre on peut rien faire puis tu sais on a pas chose non ils pourraient opter pour la transparence sinon dire comme hey vous savez quoi genre on a pas pas le choix faut l'augmenter ils achètent ouh en plus mais de toute façon il y a pas genre juste 5 compagnies nutrition au monde donc de toute façon c'est déjà un oligopole je suis surpris puis ils pourraient juste tout se dire hey le bar de peanuts à partir de maintenant il y a ce prix-là puis là les consommateurs vont pas aller ailleurs parce qu'ils auront pas le choix ah oui non mais là on se souviendra du scandale du pain tranché je me rappelle un peu il y avait donc c'est ça au Canada il y a quelques années les compagnies s'étaient entendues pour booster de façon artificielle le prix du pain tranché non c'était avant la pandémie je me souviens plus mais ça fait pas dans les années 2010 ça fait pas si longtemps que ça donc une poignée de compagnies qui contrôlent tout le pain tranché au Canada qui décident de dire on va augmenter le prix c'est illégal de faire ça donc ils ont été je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé ils ont surçu une amende clairement ça a été su que oui c'est vrai il y a eu une petite tape clairement c'était su genre oui c'est vrai ils ont boosté les prix artificiellement après ça qu'est-ce qui s'est passé c'était une microscopique tape sur les doigts comparativement à tout l'argent qu'ils ont fait en vendant du pain tranché plus cher qu'est-ce qui valait il me semble qu'un pain tranché c'est vraiment cher et je l'avais pas remarqué avant mais maintenant ça coûte genre 5$ d'avoir mais tout augmenté c'est ça on vit vraiment une très grosse inflation des aliments c'est vraiment donc ça c'est documenté ça on le voit très bien donc oui on a une super grosse inflation des aliments les salaires ne suivent pas puis c'est une des raisons principales pourquoi on voit plus d'insécurité alimentaire parce que la raison principale si on n'en a pas parlé mais la raison principale de l'insécurité alimentaire c'est quoi ? c'est la pauvreté point donc quand tu regardes il y a beaucoup d'études qui se sont penchées sur comment est-ce qu'on fait pour régler l'insécurité alimentaire il n'y a personne il n'y a aucun conseil de scientifique qui était d'aller moins souvent au restaurant ou de manger plus de végé c'est juste payer le monde oui il faut que les salaires augmentent payer les gens puis on serait-tu là ça fait un peu avocat du diable mais c'est une vraie question que je me pose tu sais tantôt tu parlais justement de alimentation à deux vitesses certains riches peuvent se permettre d'avoir des productions plus bio plus locale des trucs comme ça mais est-ce que d'un point de vue production on serait capable que tout le monde mange à ce niveau-là peut-être pas non plus tu comprends peut-être qu'il faut qu'il y ait des trucs qui soient industrialisés parce qu'on est juste tellement nombreux aussi oui je ne sais même pas par où prendre cette question-là mais oui on est beaucoup de monde sur la terre on va commencer de même donc tu as tout à fait raison pour le contexte qu'on a on a besoin de produire de façon industrielle de la nourriture mais est-ce qu'on pourrait produire de la nourriture de façon industrielle qui a un impact moins grand sur l'environnement et sur les travailleurs oui puis en passant je ne veux même pas dire que manger bio c'est nécessairement meilleur que manger pas bio parce qu'il y a plein d'autres façons alternatives de la nourriture donc je ne veux même pas dire qu'il faut manger bio mais admettons que on disait c'est bio qu'on veut manger la grosse excuse en ce moment c'est de dire on ne serait pas capable de nourrir la planète avec des aliments bio parce que ça produit moins mais la réalité c'est que quand tu regardes l'histoire de notre système alimentaire ou en fait de la production agricole notre système qu'on connait aujourd'hui est relativement récent ça date des années 50-60 où est-ce qu'on a commencé à rentrer les pesticides les engrais la mécanisation les OGM sont arrivés dans les années 90 on a investi des milliards et des milliards de dollars en recherche et développement pour être capable d'arriver à cette productivité si grande alors si à la place on investissait des milliards de dollars pour développer plus efficacement la nourriture avec un impact moins grand alors on serait capable certainement mais c'est pas ça la volonté c'est pas ça la volonté pour le moment donc t'as tout à fait raison si demain matin on disait faut tous manger bio non on est pas capable mais on serait capable dans le futur si on investissait autant qu'on avait investi pour ce système qu'on connait aujourd'hui qu'on mettait une infrastructure de... absolument moi ce que j'entends c'est que les gens disent ah c'est bébé d'être contre les OGM et la France est bébé de vouloir légiférer contre les OGM tout le monde dit la France est vraiment bébé la France est vraiment bébé j'en ai marre on critique la France non c'est pas vrai mais ils disent oui mais avec les OGM c'est la réponse à la faim dans le monde alors qu'en fait ça augmente les inégalités énormément ça fait que les agriculteurs dans des pays où maintenant il y a genre un monopole il y a des brevets sur les plantes génétiquement modifiées après il n'y a plus rien d'autre qui pousse enfin ça augmente énormément la faim dans le monde au lieu de la diminuer il y avait des trucs horribles à un moment donné d'agriculteurs indiens qui se suicidaient en buvant des pesticides parce que je sais plus si c'était parce qu'il se faisait poursuivre par Monsanto parce qu'il y avait un peu de leur grain mais c'est ça il n'arrivait plus pantoute puis c'est vrai que ça n'a pas l'air d'aider personne mais peut-être que ça pourrait non ça aide du monde ça aide les compagnies qui les produisent c'est parce que la façon que ça a été vendu la façon un peu gentille que ça a été vendu c'est hey on pourrait produire ce grain de riz là qui est plus facile à pousser il y a peut-être un moyen de le faire d'un point de vue qui serait bon pour tout le monde oui on fait une modification génétique qui fait que effectivement ça peut nourrir plus de monde d'une meilleure façon mais l'affaire c'est que les gens qui ont l'argent qui ont les cordons de la bourse n'ont pas intérêt à faire ça mais je pense que ça pourrait d'une certaine manière être bénéfique quand j'ai commencé ma carrière j'étais beaucoup plus anti-OGM puis plus j'ai lu sur le sujet plus j'ai commencé à réfléchir moins je le suis mais dans le sens que les OGM c'est une technologie une technologie c'est jamais ni bon ni mauvais c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette technologie-là donc est-ce qu'en ce moment on applique les OGM dans une manière positive à mon avis non donc c'est quoi les OGM grosso modo c'est du maïs du soya du canola c'est vraiment genre des trucs de base qui produisent beaucoup beaucoup de calories sur une petite surface sauf que qu'est-ce qu'on fait avec ces aliments-là de manière générale c'est pour nourrir des animaux pas pour nourrir des êtres humains donc on fait de la moulée pour animaux c'est pas efficace d'un point de vue énergétique parce que toutes tes calories que t'as d'un point de vue sous la forme végétale tu les donnes à manger à un animal et seulement une fraction de ces calories-là ça serait beaucoup plus efficace qu'on produise des végétaux pour nourrir des êtres humains ça serait vraiment plus efficace énergétiquement donc on fait un des aliments pour les animaux et deux des aliments ultra transformés qui sont associés à plein de problèmes de santé donc est-ce qu'on aide vraiment la population et la santé publique avec ça je ne pense pas parce que c'est pas là où les OGM vont en ce moment mais on pourrait utiliser ces technologies-là pour développer plein d'autres aliments qui auraient différents bénéfices pour l'humanité après ça on peut se questionner en fait c'est ça il y a toute la question des brevets aussi qui est très injuste donc quand tu regardes mettons tu regardes l'histoire de notre agriculture où on a développé des variétés les générations avant nous récoltaient leurs semences mettons ils cultivaient leur blé ils récoltaient les semences année après année puis donc ils développaient des variétés qui répondaient à leurs besoins leurs envies leurs cultures de plein de façons et là aujourd'hui qu'est-ce qui se passe c'est que les compagnies arrivent pognent ce blé-là qui a été développé sur des milliers d'années par des générations souvent des peuples autochtones tout ça le pogne change une affaire dedans et le brevet maintenant ça nous appartient sans jamais rémunérer les milliers d'années auparavant et des ancêtres qui ont travaillé là-dessus puis à la seconde qu'ils mettent la main dessus ça leur appartient il faut payer pour y avoir accès donc ça c'est une très grande forme d'injustice c'est de l'accaparement du matériel génétique qui provient du travail d'autres êtres humains donc ça c'est très injuste puis c'est très typique justement des OGM de cette industrie-là ouais ouais non non exactement je suis tout à fait d'accord avec toi c'est vraiment juste que l'argument qu'ils utilisent correspondent tellement pas à la réalité mais c'est vrai que dans l'absolu des OGM c'est pas dans l'absolu mauvaise mais ouais moi je peux vous demander c'est quel riche que vous mangeriez si vous mangez des riches on revient en arrière moi j'y ai pensé aussi parce qu'on était très premier degré dans notre question j'ai l'impression puis là ça va être âgiste mon affaire je m'excuse mais j'ai l'impression que de toute façon on veut pas manger de la vieille viande peu importe moi ça serait un billionaire de tech parce que c'est les plus jeunes ça serait genre Mark Zuckerberg ou quelque chose comme ça c'est comment il s'appelle le milliardaire français qui est propriétaire de Louis Vuitton ce serait pas lui ce serait pas lui que je mangerais en premier moi ça serait un billionaire de tech donc tu regardes ça tu regardes la question en termes de qualité de qualité de la viande perçue ben oui en tant que jeunesse de la viande parce que j'ai l'impression que manger un vieux cheval qui était prêt à être abattu ça sera pas de la bonne viande ouais mais même de la vieille viande mettons moi je pense au poulet tu sais au poule en fin de vie mettons tu peux faire un très bon bouillon avec oui c'est vrai oui tu peux l'apprêter différemment c'est vrai même la vieille viande raide c'est pour ça que t'es là c'est ça je dis pas que ça va être le centre de l'assiette mais il y a toujours moyen de faire quelque chose avec lui mais oui absolument mais est-ce que c'est meilleur de manger je suis pas assez calé en nutrition pour le savoir de manger quelqu'un de gros ou de musclé c'est quoi la meilleure chair qu'il faut manger je te garant ok j'ai commencé l'entrevue en vous disant quoi en vous disant je suis triggered oui je suis triggered le plus gros tabou alimentaire qui existe c'est le cannibalisme donc je te garantis que je ne peux pas donner une réponse à cette question là il y en a pas genre ne mangez pas d'être humain je peux pas te répondre mais on peut pas regarder même ok ça c'est pour l'être humain regarde le point de vue de viande de vache sincèrement je pense pas que ça fait une grosse différence la réalité c'est que parce que des aliments c'est très complexe c'est à dire que justement ça vient d'être vivant à la base donc la viande c'est du muscle par exemple mais ça c'est quelque chose que j'ai appris vraiment tard dans ma vie puis j'étais surpris de pas savoir ça que ça venait d'être vivant non que la viande c'est le muscle j'aurais jamais cru que ce qu'on voulait c'est manger le muscle je sais pas qu'est-ce que tu pensais qu'on mangeait je sais pas j'avais l'impression que c'était plus des masses graisseuses que le muscle ça m'a vraiment surpris que ce soit le muscle puis honnêtement j'ai appris ça dans la trentaine mais oui ok non mais de toute façon dans de la viande t'as du gras aussi c'est pas juste de la protéine donc t'as le muscle mais t'as du gras aussi t'as de l'eau c'est complexe un aliment puis je vous dis ça puis il y a des centaines de molécules différentes dans ce muscle-là que t'as mangé puis c'est juste pour dire que justement oui il y a des différences même entre les viandes rouges les viandes blanches oui il y a des différences nutritionnelles et tout ça mais la différence n'est pas si élevée que ça mettons entre différentes viandes rouges ou différentes viandes blanches fait que que ce soit plus gras ou moins gras plus vieux ou moins vieux on s'en fout un peu on s'en fout un peu bref tout ça pour dire pour répondre à ta question t'as pas à t'inquiéter tu pourrais manger moi en fait ce qui m'inquiéterait plus c'est le niveau de polluant dans la personne oui dans la personne fait que si je voudrais regarder un qu'est-ce qu'elle a mangé elle mange-tu bio elle mange pas bio d'où les tech billionaires ils habitent tous en Californie ils doivent manger super santé oui mais est-ce qu'il y a eu des implants il y a-tu des implants puis est-ce que ces implants-là il y a des microplastiques qui sont maintenant intégrés dans son muscle par exemple très bon point moi ça je me poserais des questions si tu manges si tu manges il y a un musk tu tombes sur des petites puces électroniques quand je pense à implants je pense plus comme oui oui j'ai un implant à ma mère ou des trucs comme ça ou du butox le butox ça va pas dans non mais ça ça disparaît ça disparaît même temps du silicone je sais pas quoi l'effet du silicone c'est quoi l'effet d'une viande injectée avec du silicone on sait pas oui c'est un super bon point mais la pollution atmosphérique aussi si t'habites en ville à côté d'une usine ou si t'habites à la grande campagne oui clairement que plus la personne est âgée par contre c'est sûr qu'il va y avoir une accumulation de polluants ça fait que j'ai un présent probablement ouais toi tu savais-tu quel milliardaire attend mais je pense que t'avais une réponse non ? j'ai pas je pense à ça je suis comme c'est horrible c'est horrible en plus je suis comme ok faudrait que je pense mettons au milliardaire que j'aime le plus on va dire je suis comme mais je veux pas la manger je suis comme Rihanna je veux pas la manger je veux aller passer la fin de semaine avec elle je comprends je comprends c'est bizarre parce que nous en 24 épisodes on a parlé beaucoup de cannibalisme parce qu'à un moment donné on a reçu mais une des questions une des premières questions qu'on avait eues c'est on a reçu un avocat pour parler de est-ce que le cannibalisme devrait être légal si c'est fait avec consentement de façon éthique de façon éthique ou avec consentement de la personne mais puis on en a parlé beaucoup puis aussi Emma est fascinée par l'équipe de soccer qui s'est écrasée dans les Alpes on finit par parler souvent de comment survivre puis des trucs comme ça mais c'est ça mais tu vois quand tu regardes justement les histoires de cannibalisme chez l'être humain généralement ça se produit justement dans des périodes de grande famine quand il ne reste absolument plus rien c'est le dernier recours il n'y a personne qui a envie c'est sûr qu'il n'y a personne qui a envie de ça à part des fétiches vraiment weird mais c'est minime non 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 c'est ça puis c'est associé à des réalités horribles dans le sens que tu commences par manger des animaux c'est comme tes animaux de compagnie ces affaires-là après ça c'est les enfants c'est comme c'est intense c'est intense puis c'est pas associé à des belles tu vas manger tes ceintures avant puis tous les cuillères que tu peux trouver donc c'est vraiment associé du gazon c'est comme vraiment dans ces moments-là extrêmes qu'on voit des épisodes de cannibalisme de manière générale sinon là on ne veut pas manger ça puis c'est un tabou puis je veux dire si je ne mange même pas de vous dire quelqu'un puis je suis comme ah je change non non c'est correct ah ben moi vous êtes tellement immoraux j'en reviens pas mais non mais évidemment que je ne les mangerais pas pour vrai en plus de toute façon je n'aime même pas la viande c'est ça t'en plus t'es VG aussi on est VG tous les deux mais mais je pense que juste par par vengeance j'aurais envie de manger le conseil d'administration de Nestlé parce que je suis tellement révoltée par tout ce que j'entends à chaque fois des pratiques de Nestlé mais vraiment mais à tellement de niveaux et en commençant tu as l'impression que ce sont vraiment pires que genre Kraft je ne sais pas des fois j'ai l'impression que tout est équivalent non je pense qu'il y en a beaucoup même les patrons de Loblaws aussi je suis fâchée contre eux mais franchement au départ de la commercialisation du lait maternisé en poudre dans les pays ils ont fait du marketing ils leur ont donné des échantillons les femmes n'avaient plus de lait elles ne pouvaient plus allaiter leurs enfants après il n'y avait même pas d'eau propre pour utiliser les préparations il y a des millions de bébés qui sont morts ça ne les dérange pas du tout de faire des trucs comme ça ils font appel à des sociétés qui ont des esclaves en Thaïlande pour faire la nourriture pour les animaux bref c'est tellement révoltant que je les cuisinerais mais moi je les mangerais même pas je les cuisinerais puis je les jetterais après je gaspillerais leur viande mais tu vois ce qui me gosse là-dedans je ne sais pas comment je suis en train de prendre ça sérieusement mais ce qui me gosse dans cette idée-là c'est je trouve que pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les traduire en justice dans ma tête c'est comme au contraire c'est la voie facile tu comprends ce que je veux dire mais ils ont été traduits en justice des centaines de fois je parle des personnes et non de la compagnie justement je suis d'accord parce que tu as fait raison tu te caches derrière la compagnie puis c'est comme oui tu as peut-être une tête qui tombe puis c'est comme ah lui il part mais tu as fait raison moi c'est les personnes en tant que telles je suis comme effectivement je pense qu'il y a bien des crimes qui ont été commis qui sont laissés puis d'ailleurs je vais faire un petit blog mais dans mon balado on s'appelait on déjeune on a fait un épisode sur le scandale des laits maternisés de Nestlé parce qu'on décortique tout ça en fait on a fait trois on a fait une série de trois épisodes sur des scandales alimentaires justement et très souvent ce que tu te rends compte c'est que des compagnies parce que c'est correct de faire une erreur dans la vie pour vrai c'est correct mais la réalité c'est que c'est souvent c'est caché en fait ils savent qu'ils font le mal et c'est caché 100% pour continuer à faire plus d'argent non mais c'est ça c'est ça qui me révole le plus c'est que c'était vraiment actif je trouvais la promotion du lait maternisé c'était actif après quand ils se font traduire en justice ils disent non mais c'est marqué sur l'emballage qu'il faut donner de l'eau propre il faut le mélanger avec de l'eau propre et après ils le donnent à des gens qui ne savent pas lire c'est écrit dans une autre langue ouais 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 mais je suis 100% d'accord avec toi mais d'ailleurs pour faire du pouce sur l'expression manger les riches j'ai cruisé un peu parce que à la base l'expression est faussement attribuée à Rousseau puis c'était manger les riches mais pas à l'impératif c'était manger E-R puis l'expression c'était comme c'était quasiment comme pour comme pour prévenir la bourgeoisie un peu de hey si les pauvres n'ont pas plus à manger ils vont finir par manger les riches fait attention là ce qu'on voit là ce qu'on voit sur internet puis le trend c'est plus manger Z les riches c'est comme c'est impératif j'ai l'impression qu'il y a eu un switch sur l'expression au début c'était comme pour prévenir là c'est comme on est rendu là genre c'est ça non mais c'est ça dans le fond les gens qui contrôlent le monde ont tout intérêt à ce qu'on ait le ventre plein parce qu'une révolution est très vite arrivée c'était quoi une journée une journée plus de bouffe deux journées plus de bouffe peut-être puis ça va mal virer ça va mal virer donc ils ont tout intérêt à ce qu'on ait les ventres pleins mais en ce moment puis c'est ça aussi que je me questionne c'est que je me dis en fait en ce moment il y en a beaucoup des gens qui mettons au Québec on est rendu à comme presque un million de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire soit de façon chronique ou aiguë depuis la pandémie mais c'est comme si c'était même pas assez encore pour qu'on s'insurge contre ça mais souvent c'est parce que ce sont les gens qui ont le moins de pouvoir dans notre société donc ils n'ont pas le pouvoir d'en parler et les gens qui ont le pouvoir eux ont le ventre plein et donc sont capables on passe par dessus mais c'est fou là quand tu dis un million de personnes au Québec c'est énorme énorme puis à peu près 10% des Québécois qui vont dans les banques alimentaires dans les dernières statistiques les banques alimentaires sont-tu capables de fournir ou là il y a beaucoup de monde même via les banques alimentaires ça ne sera pas suffisant mais non cette semaine voisin de chez toi vraiment à quelques mètres de chez toi la banque alimentaire il y avait une émeute ils ont fait venir la police parce qu'ils fournissaient juste pas ils n'arrivaient pas juste à côté de chez toi mais oui mais j'ai vu passer cette nouvelle-là aussi mais c'est ça ben exactement c'est comme si t'as pas de bouffe puis je comprends les gens parce que c'est comme là mes enfants ils ont faim c'est à ça que ça sert une banque alimentaire c'est à dire que les banques alimentaires ne servent pas à traiter l'insécurité alimentaire donc ça ne sera jamais une solution à l'insécurité alimentaire même si aujourd'hui ça n'a pas le dernier recours absolument aujourd'hui on le voit comme ça puis ça c'est très problématique c'est vu comme partie intégrante de notre système alimentaire c'est à dire qu'on repose sur le fait qu'on a des banques alimentaires pour que les gens qui souffrent de l'insécurité soient capables de s'alimenter très problématique parce que c'était censé être un plaster pour des situations aiguës si genre là ce soir il faut que je mette de la bouffe sur la table ça la banque alimentaire c'est super puis c'est à ça qu'elle serve puis leur rôle est absolument essentiel en ce moment malheureusement mais ça ne sera jamais une solution à l'insécurité alimentaire donc il faut que les gens en soient conscients de se dire comme là c'est grave qu'on ait une personne sur dix qui doivent se rendre là ça veut dire que notre système est fait pour qu'une personne sur dix n'a plus d'autre choix elle est rendue à avoir le plaster c'est très très grave c'est vrai mais après les gens n'ont pas envie d'entendre ça c'est peut-être un peu trop extrême mais le fait que les médicaments et la santé ce soit on mette ça en commun et que ce soit géré par l'État mais par contre l'alimentation non et pourtant c'est aussi la base de la santé l'alimentation ah mais ça je pense que c'est très extrême de penser comme ça dans le sens extrême tu n'auras pas beaucoup d'appui c'est pour ça que j'ai commencé comme ça mais je sincèrement j'y pense en fait c'est quoi la solution que vous envisagez de comment ok c'est ça je n'ai pas la vraie solution parce que justement je ne suis pas un politicien je ne suis pas un économiste je ne suis pas assez calé dans ces affaires-là il y a sûrement des gens plus intelligents que moi qui ont réfléchi à ces questions-là puis qui pourraient y arriver mais de se dire qu'on est dans un pays où on produit suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde mais que l'accès est limité selon si tu as de l'argent ou tu n'as pas d'argent donc tu peux on est tous dans la même société tu peux arriver devant un étal de bouffe toi tu as le droit d'en prendre puis toi tu n'as pas le droit d'en prendre pourquoi ? parce que tu as de l'argent mais notre monde est tellement associé à ça que le monde qui nous écoute dans ce moment il doit se dire ben ouais c'est normal on doit payer on doit payer ta bouffe c'est normal mais quand tu essaies d'y repenser vraiment tu es comme wow c'est une violence extrême de te dire moi je n'ai pas le droit de manger je n'ai pas le droit de manger parce que je n'ai pas pour différentes raisons je n'ai pas les moyens surtout qu'il y a plein je ne connais pas bien l'agriculture mais il y a déjà plein de productions qui sont subventionnées il y a déjà beaucoup de l'argent public qui est investi là-dedans puis après ça il faut le repayer à l'épicerie ben oui c'est comme une affaire de tout le monde paye deux fois ben certaines personnes payent deux fois ben oui non absolument ça c'est absolument tu as tout à fait raison mais c'est ça mais donc effectivement je ne sais pas est-ce que c'est une vraie solution que la nourriture soit toute gratuite accessible à tous je ne sais pas est-ce que c'est faisable je ne sais pas notre monde est tellement loin de ça mais il y a une forme de violence alimentaire ça fait que je veux dire tu peux être devant un étal de bouffe mais toi tu n'as pas le droit de la touche pas d'allure mais c'est parce qu'on a trouvé que c'était c'était intolérable de voir quelqu'un qui a un cancer et qui n'a pas les moyens de se soigner ça on trouve ça mais par contre quelqu'un qui prend de faim oui mais là ce qu'on va dire c'est ah ben il y a la banque alimentaire ben oui mais il n'y en a plus exactement donc c'est facile de trouver parce que ça sert à ça aussi dans l'esprit et encore une fois je ne critique pas les banques alimentaires du tout leur travail est essentiel mais dans l'esprit ça donne bonne conscience à la société c'est ça ben au pire ils peuvent aller là s'ils en veulent ou comme justement ou ils peuvent gérer leur budget manger moins manger plus végé moins le restaurant moins gaspillé nanana donc c'est on a donc pour j'ai peur de ce que je vais dire mais pour rationaliser cette souffrance-là à laquelle on est exposé on doit attribuer des caractéristiques à ces gens-là pour dire ben c'est de leur faute qu'ils sont dans cette situation-là donc ils ont juste à régler leurs problèmes eux-mêmes mais c'est juste notre façon de rationaliser parce que c'est tellement c'est trop difficile violent puis c'est tellement extrême de se dire ah mon Dieu on pourrait tous être dans cette situation-là on pense qu'on est vraiment à l'abri mais non c'est pas vrai puis on l'a vu avec la pandémie mais on était obligés de rationaliser ben non s'ils avaient mieux géré leur budget ils ne seraient pas dans ce problème-là tant pis pour eux puis pour faire du pouce là-dessus c'est qu'en plus on n'y a pas accès mais techniquement selon genre l'ONU c'est pas un droit inaliénable l'alimentation c'est ça mais ça sert à rien parce que c'est juste un papier mais techniquement c'est un droit c'est un droit humain oui c'est tel mais oui puis c'est une tristesse sans nom parce que tu as tout à fait raison l'accès à l'eau l'accès à la bouffe c'est un droit fondamental humain on a signé des traités par rapport à ça mais clairement qu'on s'en fout complètement parce que puis honnêtement concrètement je vois pas ça changer du tout parce que c'est une industrie beaucoup trop grosse il y a tellement d'argent en jeu je vois pas comment ça pourrait switcher puis je veux dire les seuls qui ont le vrai le pouvoir de changer ce sont nos politiciens c'est la seule façon c'est qu'il faudrait mettre en place des lois peu importe c'est quoi encore une fois c'est pas ma spécialité mais c'est eux qui ont le vrai gros bout du bâton puis qui pourraient changer les choses pour s'assurer qu'on ait tous un accès juste à une scène d'alimentation ce qui n'est pas le cas mais clairement que ce n'est pas fait et donc clairement que ce bout de papier-là bien heureusement il sert à rien pas il sert à rien mais genre il est symbolique oui c'est 100% symbolique puis c'est très très décevant c'est ce mot-là et tu peux décrire ton coton ouaté et ce qu'il y a écrit dessus oui j'allais dire aussi on peut-tu parler de ton chandail oui parce que je ne porte pas du Balenciaga ok j'ai pas les moyens de me payer ça l'audace de venir à cet épisode-ci avec un chandail balenciaga non mais en fait c'est un chandail de Murphy Cooper puis c'est qu'il y a comme deux ans ou trois ans j'avais fait une publication qui parlait un peu de ces sujets-là sur le fait qu'on donne des conseils aux gens pauvres en étant complètement déconnectés puis qu'on leur met une pression donc on met une pression sur les individus alors que les solutions sont systémiques puis que c'est complètement injuste puis il avait vu passer cette publication-là puis il a fait un chandail spécifiquement pour toi c'est vraiment cool c'était pas spécifiquement pour moi mais qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'il a publié ce chandail-là donc c'est écrit c'est Steel at the grocery store puis j'avais vu passer puis là j'étais comme oh mon dieu mais c'est genre je l'adore je l'ai vu absolument fait que j'ai écrit puis il m'a dit je suis vraiment content que tu l'aies vu passer parce que j'avais c'était un hasard parce que j'ai vu quand il a fait son post il n'a pas lié que c'était à toi j'ai juste dit ça puis il m'a dit ah mais j'avais vu passer ton post puis ça m'a donné l'idée de faire ce chandail-là j'étais comme est-ce que tu peux m'en faire un pour moi ça c'est de la parfaite collaboration internet c'est à ça que ça sert internet c'était vraiment ça fait que c'est ça fais-moi un s'il te plaît c'est sûr puis c'est ça puis je l'aime beaucoup ce chandail-là parce que justement je pense que pour beaucoup de gens c'est une déclaration qui est inacceptable mais je suis comme vous comprenez c'est l'insécurité alimentaire qui devrait être inacceptable si vraiment vous vous fâchez la nourriture dans un supermarché plutôt que de vous insurger sur le fait que cette personne-là doive se résoudre à voler on n'a pas on n'a pas les mêmes valeurs on dirait que j'ai une obsession avec le lait maternisé mais est-ce que vous avez remarqué qu'à la pharmacie ils sont sous clé les laits maternisés parce que c'est le produit le plus volé c'est pas ça aussi c'est la chose la plus tragique c'est vraiment vraiment très c'est vraiment trash puis tu sais on dans les conseils donc tu sais chaque année mettons à la guignolée les maisons on me demande tout le temps de faire des chroniques sur quoi donner pour la guignolée quoi donner aux banques alimentaires un des numéros un c'est le lait maternisé mais quand tu y penses c'est vraiment triste dans le sens que c'est comme c'est ça comme là il y a des mères qui ne sont pas capables de nourrir leur enfant et on a besoin puis c'est que ça coûte cher c'est un produit qui est très dispendieux puis on a besoin des bonnes quantités pour ton enfant pour la durée de sa pas de sa vie mais de la durée qu'il va en boire oui mais tu as tout à fait raison puis justement c'est tellement c'est une autre très bonne image je trouve de triste mais c'est une très bonne image de dire oh oui c'est puissant de voir c'est ça donc là on empêche une mère de nourrir son enfant puis là tu pourrais dire elle pourrait allaiter elle pourrait on comprend très bien qu'il y a des tonnes de barrières à l'allaitement aussi ou on peut décider de ne pas allaiter parce qu'on ne veut pas mais c'est ça non c'est c'est tragique comme tu dis c'est vraiment c'est fou depuis tantôt j'essaye de trouver le moyen de finir sur une bonne note on redown mais je pense que ça va être ça je pense que ça va être ça en fait je pense que tu avais le bon filon probablement je pense que de tout dans le sens que de toute cette discussion-là le seul moyen d'en rire un peu c'est de reparler de comment cuisiner des riches c'est un super premier degré c'est la seule façon parce que la réalité c'est que c'est un sujet quand tu commences à le creuser tu réalises que on se met des oeilleurs parce que c'est un sujet qui est trop violent qui est trop sensible qu'on ne veut pas y croire on ne veut pas y penser parce qu'on n'a pas connu la fin pour beaucoup de gens on ne veut pas la connaître puis de penser qu'il y a des gens qui vivent cette souffrance-là ici au Québec proche de nous ça peut être nos voisins ça peut être des gens comme dans notre famille parfois c'est tellement trop violent qu'on est juste je ne veux même pas y penser puis on va passer à un autre appel non mais oui c'est un sujet qui est très difficile je suis désolé de ne pas avoir voulu embarquer puis de dire que j'allais manger Rihanna ça reste peut-être sur une note plus positive mais ceci dit as-tu des trucs que tu veux plugger tu as 12 000 projets qu'est-ce que où est-ce que s'il y a des gens qui ne te connaissent pas où est-ce qu'ils peuvent te suivre pour les gens qui ne me connaissent pas le plus simple c'est de me suivre sur Instagram donc c'est Nutritionniste Urbain sinon j'ai un podcast sur audio c'est On s'appelle et on déjeune qui est un podcast avec mon amie Catherine Lefebvre où est-ce qu'on parle de sujets d'alimentation on explique la vie à travers l'alimentation grosso modo et on a plus qu'une centaine d'épisodes il y a en masse de stock pour les gens qui ont le goût d'en savoir qu'est-ce qu'il y a des gens